toi aussi arrête de pleurer non tu entends de me rendre triste écoute as-tu fait ce que je t'ai commandé de faire mets l'attention avec le piment bien sec écrasé de coton Ndjidja Elaye, mélange ça et secours ça très bien ça ne pique pas non j'ai peur de quoi ? je t'ai dit que je ne suis pas seule à la maison Stodja arrête ce que tu fais là, arrête ce que tu es en train de faire là je ne suis pas prêt à devenir la mère de quelqu'un pardon, écoute s'il te plaît aide-moi tu calmes, tu calmes, tu calmes je sais, je sais à quoi tu penses ça sent seulement légèrement quand tu as bien souri tu fermes ton nez tu vois ça rapidement quoi ? dis-moi un peu qu'est-ce qu'a dit Kéla ? il m'a demandé de ne rien lui dire mon dieu, ça ne sent même pas un peu bon Dorati maman lève-toi je te demande de lever Dorati maman donc tu es enceinte non, non maman tu n'as pas besoin de répondre j'ai tout écouté j'ai tout écouté tu es enceinte non, non si tu es vraiment enceinte, Dorati non, non ça signifie que tu vas te tuer tu vas te tuer maman, maman, s'il te plaît maman, s'il te plaît maman, s'il te plaît, ne dis rien à papa maman, ne lui dire rien maman, je te plaît que maman, s'il te plaît maman, s'il te plaît tu vas te tuer maman, s'il te plaît maman dis-moi maman maman, maman, je t'en prie maman, s'il te plaît 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 Que vais-je dire à ton père? Que vais-je faire? Où vais-je aller? Tu m'en finis. Maman, s'il te plaît. Vous n'avez pas besoin de me supplier. Combien de temps, allez-vous encore le cacher? Maman, je t'en prie. Combien de temps, allez-vous encore le cacher? Comment vas-tu affronter ton père? Je suis prête à tout. Tout ce que tu peux faire, fais-le. Affronte ton père. Quand tu peux l'affronter. Tu n'as pas pu prendre soin de ta fille. Laisse-moi ce qu'il m'a dit. Je le connais très bien. Je suis humain irresponsable. Je ne sais rien faire de faux. Je ne sais pas comment faire quelque chose. Je suis une femme honteuse. Maman, papa. Maman, maman. Nous n'allons pas quand même alerter le voisinage à cause de le Maman. Non, non, non. Non, je ressens calme-moi, hein, papa. Calme-toi. Toi aussi, la fille, c'est pâle. Pâle. C'est un être humain qui a fait sa non-esprit. Pâle, pâle. S'il te plaît. T'aura-t-il. Papa. Pour la dernière fois. Et je ne vais plus te le demander. Qui t'a incontré? Pâle, pâle, pâle. Papa. Papa. C'est Ikena. Le fils du défait Manzi. Je suis en train de lui poser une question. Laisse-la répondre. Dorati. Peux-tu m'expliquer comment ça s'est passé? T'as-t-il forcé? Dorati. Papa. Je vois que tu veux me provoquer ça. Papa, papa, s'il te plaît, je vais parler. Parce que je sais que lorsqu'il faisait le défilé entre tes jambes, soit tu riais, souriais ou parlais en diverses langues. Maintenant, parle. Je suis bien écouté. Il demande une raison si elle vous mette lui. Il a dit qu'il va m'épouser. Il a dit qu'il va m'épouser. Comment? Comment? Comment est-ce qu'il a content de m'épouser? Hé, boubé. Non, papa, écoute, il y a beaucoup des choses qui ne sont pas admissibles. Hé, boubé, calme-toi. Tu as dit qu'il ne faut pas alerter le voisinage. Hein? Tu dis qu'il veut t'épouser. Mais, papa. Et, gentiment, tu es parti le remercier en lui ouvrant grandement tes jambes, n'est-ce pas? Je t'écoute. Vas-y, parle, parle, parle. Parle. Papa, le mois dernier, après le programme déjeuner... Tout ce monde, tout ce monde, où est-ce que tu vas? D'où est-ce que tu viens? Tout ce monde. Laisse-moi te voir ce que tu m'as dit ce jour-là. Maman, écoute, arrête de m'étouffer. Arrête de m'étouffer, laisse-moi parler. Hé, boubé, attends, tu as dit que tu ne veux pas que les voisins l'apprennent, n'est-ce pas? Tu dis pas, laisse-moi. Tu t'es obligé de faire ça. Tu ne savais que c'était moi. T'as cru que j'avais Ikena. Ikena, mon ami, tu l'as donné ton corps. Je vais te dire quelque chose. Hé, boubé. Papa. Hé, boubé. Papa, papa, papa. Tu as dit que tu ne veux pas que les voisins l'apprennent. Papa, je m'en fous. Qu'en fais-tu maintenant? Non, non, la maison n'est qu'elle s'écrouillée, papa. Maman, laisse-moi parler. Tout ce moment. Ah, que tu m'apprends plus ça. Papa, laisse-moi. Oh, papa, Ikena. T'as vu des jambes à Ikena. Ikena. Tu vois ta vie. Tu vois ta vie. Il a dit qu'il voulait te poser. Et tu es allé gentiment le remercier en lui ouvrant grandement que les jambes. Papa, je te déçus. Tu n'as pas entendu comment je t'appelais. Il paraît que tu n'as pas de respect. Il y a quoi? Tu m'appelles. Tu crées mon nom. En tant que qui? Es-tu ma mère? Si je n'ai pas envie de te reporter, qu'est-ce que tu vas faire? Tu penses que je ne te connais pas? Tu penses que je ne sais pas que tu es mon pire ennemi dans ce village? Tu prononces mon nom. Tu penses que je ne sais pas que c'est toi qui as le courage de racine à garder cette grossesse, à garder cet enfant maléfique et après tu me cours après. Vous voulez me finir dans ce village? Personne d'entre vous ne veut mon progrès. Je m'en vais. Je ne t'en veux pas. Je te connais très bien. Je connais mon ennemi quand je vois. On ne te donne pas la peine de me courir après et crier mon nom. Pour quelle raison? Oh, viens ici, viens ici, viens ici, viens ici. Donc, tu veux tourner ton doigt parti? Héhéhé. Tu veux dire la vie? Ikenna, donc tu penses que tu as le droit de me tourner le dos quand je suis en train de te parler? Héhéh? Regarde-moi très bien. Tu penses que je suis dérottée? Je ne sais même pas ce que c'est la vie en toi. Une image d'homme comme ça, un ting-ting. Écoute, je te préviens. Ikenna, je te préviens. Dans ce village, je vais te rendre la vie impossible. Va et occupe-toi de ma soeur parce que c'est toi qui l'a enceintée. Écoute, dans ce village, je vais te rendre la vie impossible. Oui, finis ton cinéma. Je vais te rendre la vie impossible dans ce village. Imbécile, inutile, pauvre homme. Mais me rend. Tu n'as pas. Tu es même incapable de prendre soin de mon ami. Tu vas voir. Ce village ne sera pas assez grand pour nous contenir à deux. Mais tiens-nous. Tu verras ce que je vais te faire. Toi, va. Tu ne peux pas aller chez tes parents. Pourquoi ne vas-tu pas chez tes parents au lieu de rester chez les autres et t'occuper des problèmes qui ne te réglent de même pas? En quoi est-ce que ça te concerne? En quoi est-ce que ça te concerne? Au moins, ils ont de l'argent inutile. Si je t'attrape. Ils ont de l'argent. Toi, tu en as? Tu as même un rond. Toi, c'est imbécile de pauvrat. Tu as de l'argent? Occupe-toi de tes affaires. Je te rendrai la vie impossible dans ce village. Ne pas pas travailler. Va avec ton sac de problèmes là-bas. Faut le corps. Va chez tes parents au lieu de marcher partout le village et créer des problèmes aux gens et nuire à la tranquillité du village. Tu fais tout de pauvres. Arrête de me parler dans ce village. Espèce d'homme unité. Tu penses que je suis pauvre? Tu n'as même pas la bille. Tu as ton sac de problèmes. Et c'est pour cela que partout où tu te balades tu fais des problèmes. Tu sèmes le bordel partout dans le village et partout où tu passes. Tu oses me donner des leçons. Je ne t'en veux pas. Je ne t'en veux pas. Ekena, quel est le nom de ton père? Ah ah, qui te poursuit? Quel est le nom de ton père? Mon père se nommit beaucoup. Ecoute-moi le raci. Je l'ai dit. Ah, mais qu'est-ce qu'il va parler? Voilà, je l'ai dit. Pourquoi tu te fais comme ça? Ekena, le nom de ton père c'est quoi? Viens, 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 viens. Ah, c'est quoi le problème? Pourquoi tu me... Aïe! Tiens, 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 t'es ma... Aïe! Aïe! Aïe, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Laisse-moi t'expliquer. Le goût est le bris. Non, non, non. Ail ! Laisse-moi l'appuyer ! Toi ! Mon frère, laisse-moi t'expliquer. Aïe ! Tu me dis, vas-y ! Toi, mon ami, Ekena,, Ekena, toi ? Toi ? 1 fois, 1 fois, 1 fois, 1 fois. Ekena, tu m'as fait ça ? Non, ça, c'est pas saiseler. Non, pa Entonces, Ekena, tu m'as fait ça ? Aïe, allé ! Ekena, tu m'as fait ça ? Tu peux pas refuser ! Je suis entré jusqu'à ce qu'il a la saleté ! Une fois! Tu m'as fait ça? Non une fois! Tu as fait ça une fois! Tu as fait ça la santé! Tu as fait ça la santé! Tu as fait ça la santé! Tu m'as fait ça! Oho! Naï! Chérie c'est comment? Tu as l'air en colère! Parle vite! Penses-tu que je suis ici pour un plaisir? Je comprends! N'as-tu pas vu ce que ton fils a fait à ma fille? Je te comprends! Hein? Du calme! Mais hein! Mon fils va épouser ta fille! Car cela ne tient! Il doit l'épouser! Hein? Biko Naguidani! Ne te fâche pas! Je suis vraiment désolée pour tout l'embarrassement que cela te cause! Pardon! Tu oui! Tu sais j'étais toujours connu d'être une femme pacifique! Effectivement! C'est pourquoi je suis calme comme tu peux le constater! Sinon! Hey! L'enfer allait se déchirner! Il allait être frappé par une malédiction! Mbao! Il s'agit de mon fils! Dis-lui! Dis-lui que le conteneur qu'il a commandé est arrivé! Et qu'il vienne le dégager de ma maison! Il va le faire! Il va le faire! C'est la seule chose qui me calmera! Il va le faire! Sinon! Ce qui va lui arriver! Non! Non! Qui se prépare? Non! Non! C'est mon fils! Tu as été clair de ce que tu attends de nous! Biko! A-Tussu! A-Tussu! Je vous attends! B... Biko! J'étais déjà en route pour le marcher! Nae! Le problème qui est encore arrivé ici, comment est-ce que je vais le gérer? Hey! Tu vas l'épouser! Imochagoku yachinejara! Maman! Je ne suis pas d'accord! Tu ne peux pas me forcer à épouser une fille que je n'aime pas! Je ne l'aime pas! Hey! Tu ne l'aimes pas? Oui! Alors, qu'est-ce que tu faisais avec elle? Pour qu'elle te m'assente? Hein? Maman, c'est juste arrivé! Bien! Tu dois donc te faire! Parce que demain, elle viendra s'installer ici! On n'a pas ça! Elle vient rester où? Ici! Non, 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 maman! Je ne peux pas accepter ça! Hein? Maman, s'il te plaît, s'il te plaît, restez où? Ici! Maman, maman, maman! On va voir! Tu n'encore rien vu! Ok, non! Tu n'encore rien vu! Je t'entends ici! tu vois c'est ça la vie pour toi week en a ou est sa mère j'ai cru que ton père est là bas pour leur expliquer ils ne sont pas là parce que tu t'es livré à eux très moins cher si tu te préserver telle une bonne fille que tu es ceci ne te serait jamais arrivé regardes-toi maintenant à quoi c'est si à nous et vous ici et à racer sur et now tu es toujours à la maison tout tout un choriste raisonnable et sérieux sérieuse est censé être à l'église maintenant ou bien n'avez pas de chance à prendre aujourd'hui et il ya un laisse me te rappeler au cas tu l'avais oublié c'est maintenant que tu es censé chanter très bien pour dire que voici pourra te délivrer de ceux de ce pétrin de ta vie parce que demain pourra ne pas être facile pour toi entendu enlève toi s'il te plaît donne moi de l'eau pour le doucher où vas-tu et j'appelle le tournoi j'ai envoyé j'ai une femme proprement épousé qu'elle me servent et non toi tu es maintenant la femme de quelqu'un d'autre donc c'est mieux que tu ailles dans sa maison pour le servir le plaisir est devenu une douleur pour toi la joie s'est transformé en pleurs qui aurait cru que toi c'est populaire pouvait penser ouvrir tes legs et carguer tes legs à un homme et les conséquences corrigent mieux que les conseils n'importe quoi merci le merveilleux merci que veut dire tout ceci tirailleur spécialiste tu as pris ton fusil tu as bien visualisé et puis tu as tiré ils ont félicitations mais le résultat devra être dans ta maison et non la mienne compris papa s'il te plaît tu dis quoi si j'entends un mot de ta bouche encore tu préférerais la mort à la vie que je te punisse un nez calme toi non 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 ne me dis pas de me calmer non ne me le dis pas je suis fatigué de cette bêtise je suis très fatigué de cette bêtise écoutez moi si cette fille s'était calmée pour finir cette étude pour laquelle j'ai payé je serai ici aujourd'hui pour faire face à la ronde qu'elle a porté sur elle même et non sur moi papa elle peut pas que je te punisse elle peut aller à l'école non que que je punisse ce tata bouche là tu te tais regarde le moi qui aurait cru que sa fille qui est si brillante comme une étoile il a jusqu'à ouvrir ses jambes pour pour un homme comme celui ci en tout cas merci une fois encore mes félicitations regarde ton conteneur il est arrivé maman je ne suis pas prêt à me marier où il n'a maman il n'a maman regarde le contenant toi 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 tu es à chaque fois que je me mettais à parler pas avec lui on va avec lui on me tente pas toi 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 tu es maman je refuse sur le tu le tu es là maintenant va sur le talent et part de tauvier dans c'est déjà arrivé et dans ce qui voilà nous étions supposé arranger ceci ensam et voilà il est rentré chez sa femme Va, va rester dedans, va ! Hé, Darati ! Darati ! Pourquoi as-tu laissé toutes ces choses devant ma chambre pour bloquer mon passage ? Hein ? C'est comme ça que tu fais chez toi ? Tu te laisses le matin, tu as bandone tes habits juste comme ça, tu emballes tout de suite, tu te laisses dans la chambre ! Quel est ce genre de folie ? Ikena, s'il te plaît, dis-leur que tu ne m'as pas vue ! Tiens toi, tu es très stupide ! S'il te plaît, dis-leur que tu ne m'as pas vue, tu es malade ! Hei ! Hei ! Hei ! Hei ! Hei ! Ikena ! Hei ! Ikena ! Ikena ! Ikena ! Hei ! Quel est ton problème ? Erikena, pourquoi as-tu versé un soudon sur Dorothée ? Comment es-tu sorcier ? Maman, cette fille est irrespectueuse. Elle est irrespectueuse. Je lui pose une question. Elle me demande d'aller dire à celui qui m'a envoyé que je ne l'ai pas vue. J'essayais de lui parler, elle s'en foutait de moi. Maman, cette fille ne me respecte pas. Et alors ? Tu décides de verser de l'eau glacée. Sur elle. Pourquoi ? Tu veux qu'elle soit malade ? Pourquoi tu es devenu ce méchant ? Dans tous les cas, tu dois apprendre à te comporter comme un homme. Parce qu'elle est ta femme. Et non ta soeur. M'as-tu compris ? Maman, je suis ton seul enfant. Ton seul fils, ton seul enfant, ton seul tout. Ton seul espoir de demain. Tu es là à la supporter. L'enfant d'une autre personne. En tout cas, fais tout ça. Je ne suis pas encore prêt à me marier. N'importe quoi. Une idiote comme ça. Alors, comment tu vas ? Eh, mon amie, je vais très bien. Maman est une femme très gentille. Si tu pouvais voir comment elle prend soin de moi, elle sera sûre que je ne manque de rien. Je te dis, c'est une très bonne femme. Tu es chanteuse, tu sais une meilleure de ce genre. Ah, maman. Eh, qu'est-ce que tu as fait de faire ? Bienvenue, maman. Ce n'est pas facile. J'arrête ses cheveux. Bienvenue, maman. Bienvenue, maman. Né, né, j'ai gardé ça pour toi. T'es pour moi ? Ah, merci, maman. Merci, maman. Oh, courage, maman. Grand merci, maman. Tu vois ce que je te disais ? Mon amitié est à l'aise. Ah, pardon, laisse-toi. Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est comme ça ? Tu es vraiment belle. C'est la grande, c'est rien d'autre. Ma chère amie. Maman est très gentille. Elle n'est pas comme ce stupide Ikena. Hein ? Aïe. Hein ? Tu ne me croiras pas. Ce gars me laisse dormir sur la natte pendant qu'il dort sur le lit. Hein ? Hum. Ikena te fait dormir sur une natte. Oui. Et il dort sur le lit. Bien sûr. Écoute, tu ne voulais pas parler parce que maman était là. Tu veux dire que Ikena te fait dormir sur la natte quand il dort sur le lit ? Bien sûr que oui. Mais pour le moment, je n'ai pas son temps. Quand j'aurai son temps, il le saura. Dorothée, si tu n'as pas son temps, s'il te plaît, laisse-moi avoir son temps. Si ce problème est trop grave, tu peux l'acheter au vent. Vends-le-moi. Hein ? Encore toi. Si ce problème est trop grave, laisse-moi tes dalles gérer. Pour l'instant, laisse-le. Pour l'instant, hein ? D'accord. Ekena, Ekena me cherche les problèmes. Ma chérie, pour l'instant, laisse-le. Avez-le baisser. Ce n'est pas de sa faute. Pita, pourquoi m'as-tu amené ici ? Tu m'as fait laisser ma boisson là-bas. Hein ? C'est quoi ? Nous-et ? Hein ? J'ai voulu te demander quelque chose. Quelque chose ? Vas-y, je t'écoute. Comment un père comme toi ? Peut-il s'asseoir et regarder sa fille lui apporter une telle honte ? Pita, qu'est-ce que tu viens juste de dire ? Tu m'as bien entendu. Ok. Je vais te répondre. Pas de problème, je vais te répondre. Pita, oui. J'avais l'intention de te poser aussi cette question. Comment un homme adulte, un homme très adulte comme toi, ayant épousé une femme avec l'argent gagné à la soyeur de son front, pouvait permettre à la même femme de partir avec tous tes enfants dans la maison de son père, jusqu'à même donner une de tes filles en mariage à un homme que tu ne connais pas à ton insu ? Non ! Non, vous êtes... C'est quoi non ? Qu'est-ce que cela fait avec moi ? Pourquoi amènes-tu ma famille dans cette affaire ? Oh, as-tu une famille ? Et où est la mienne ? Donc, c'est... Pas de problème. Non, ne t'inquiète pas. Tu as une famille. Ne t'inquiète pas. Donc, la fille dont tu as fait mention n'est pas ma famille. Que Dieu te punisse. Au lieu d'aller trouver une solution à tes propres problèmes, tu m'as fait venir ici pour me poser des questions bêtes. Pourquoi ai-je permis à ma fille de me déshonorer ? Toi, ta femme t'a déshonorée. Tes enfants t'ont déshonorée. Ta femme est partie avec tous tes enfants à la maison de son père, donnant une de tes filles en mariage à un homme que tu ne connais pas. Est-ce que l'homme est venu payer ça d'autre ? Non, reviens ici et discutons. Reviens ici. Ne, maman, je veux que tu commences à faire les visites prénatales à partir de lundi. Afin qu'on te donne les médicaments qu'il te faut. Oh ? Non, maman, je ne suis pas malade. Tu n'as pas besoin d'être malade pour commencer les visites prénatales et prendre les médicaments, oh, les femmes enceintes. Oh, née. Maman, je n'aime pas les médicaments. Personne n'aime prendre les médicaments. Mais c'est pour la santé du bébé et toi. Quelle est même cette histoire ? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, non ? Veux-tu me faire croire que j'avais raison de te faire dormir au sol ? C'est pour cela que je ne voulais pas que tu dors, monsieur le lit. Regarde la façon dont tu t'emportes. Qu'est-ce qu'il raconte eux-mêmes ? Regardez-moi celui-ci. Qui t'a dit que je voulais me coucher près de toi ? Si ce n'est pas à cause de mon dos qui me fait croire que je devais dormir avec toi ? Fous, malade. Même si tout ton corps veut, il commence à te faire battre, je m'en fous. N'allume plus cette ampoule. Bien, je vais copieusement te bastonner maintenant. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Ikena, tu ne peux rien. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux même pas essayer. Tu ne peux rien faire. Regarde-moi celui-ci. C'est-à-dire que tu n'es pas allé sur ce temps, tu es folle, tu es malade. Maman ! Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Maman ! Je ne vais pas me tuer aujourd'hui. Je vais te tuer. Ikena, tu ne vas me tuer. Maman ! Maman, tu t'imagines ? Maman ! Avant de dormir, j'ai éteint l'ampoule. Elle ne respecte pas. Elle allume encore. Qu'est-ce que tu lui as fait ? Maman ! Pourquoi elle pleine ? Maman, Ikena m'a tué. Ikena m'a fini, maman. Qu'est-ce que tu lui as fait ? Qui t'a tué ? A cause de cette pétite que je t'ai donnée, tu es allé à crier. J'aimerais que tu m'écoutes. Maman, je ne lui ai rien fait. Je l'ai juste corrigé et elle est en train de crier. Qui, qui, ce qui ? Oui, je l'ai juste frappé. Elle a joué, elle est en train de... Comme ça. Ok. Tu l'as giflé. Maman, pourquoi tu me gifles ? Non, les mêmes gifles que tu lui as donnés. Mais pourquoi ? Maman, pourquoi tu me gifles, non ? Pourquoi t'as p'tu sur elle dans cette condition ? Tu es fou ? Je l'ai juste corrigé. Les mêmes gifles que j'ai de dessus ta face. Quel est ton problème ? Ne, viens. Maman. Ne recommence plus. Ne, désolée, viens, viens, viens. Tout mon corps me fait mal. Ce que tu as fait là, tu as vu. Quoi ? Viens. Maman. Viens. Allez, oh maman. Viens, viens, viens. Viens, viens. Viens, viens. Viens. Soulève-la. Soulève-la, mon cher. Soulève-la, mon cher. Non, laisse-moi. Ne me touche pas. Soulève-la. Doucement, doucement. Ne, viens. Maman, vous tentez ou non ? Ma chambre. Alors, va. Faut faire, donc, puisque tu n'as pas besoin de... Donc, laisse qu'elle rester dans ma chambre. Maman, tu, 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 tu... Tu l'emmènes dans ta chambre. Pourquoi tu l'emmènes dans ta chambre ? Va. Maman, je n'aime pas ce genre de choses. Je n'aime pas ce genre de choses. Maman, tu peux l'emmènes dans ta chambre. Pourquoi tu fais ça, non ? Maman, je veux savoir pourquoi tu as tapé sur ta femme. Maman, elle n'est pas ma femme. Elle n'est pas ma femme. Je ne suis pas prêt à me marier. Elle n'est pas ma femme. Elle n'est pas ta femme. Mais tu l'emmènes enceintée. Au cœur. Maintenant, laisse-moi te dire ceci. Que ce soit la première et la dernière fois que tu lèves ta main sur elle. M'as-tu compris ? Qu'est-ce que je voulais même encore dire ? À partir d'aujourd'hui, elle dormira dans ma chambre. Maman. Ma fille, calme-toi, oh. Sois plus fâchée. Ne dis cela à personne, oh. Maman, c'est parce que c'est toi. C'est parce que c'est toi. D'accord, sans souci. Je le pardonne. Maintenant, tu dormiras dans ta chambre tout seul. Je dormirai avec maman comme ça, je serai un peu en paix. Regardez comment il est placé là-bas. Maman, je ne comprends pas cette histoire. C'est quelle histoire que ma femme... Pardon, ma petite amie. Quel genre de petite amie ? N'importe quoi. Maman, ça veut dire quoi que la mère de mon bébé doit maintenant venir dormir dans ta chambre ? Hé. Hé, la mère de ton enfant. Tu veux qu'elle dorme dans ta chambre, n'est-ce pas ? Le bébé a besoin de ma chaleur. Attends-toi. T'aimes pas ta doua-gaine. Mire-toi. Idiot. Imbécile. Apprenti sur ses démons. Il n'est pas un démon. Le démon a juste pris possession de lui. Et voilà le résultat. Il n'est pas besoin de faire tout ce que tu fais là. Mais quoi ? Mais j'essaye au... Mon oeil. Les meilleurs amis qui sont toujours inséparables. Vraiment, elles dépassent même les jumelles. Tellement qu'elles sont solidaires. Laisse-moi. Amis mon oeil. Amis mon oeil. Uche. Amaka. En fait, toutes les deux, n'êtes que des inutiles commerces sans emploi. Vous ne le serez à jamais. Dorati, tu parles. On va tout voir ici. Tu parles. Pourquoi ne devrais-t-elle pas parler ? Je te demande. Pourquoi ne devrais-t-elle pas parler ? Uche. Ecoutez. Dorati. Tu sais que nous sommes les arbres de paix. Nous n'aimons pas de problèmes. Après de moi, on va dire que Chika est la chercheuse de problèmes du village. Uche. Ne me fais pas te rappeler combien la vie a été injuste avec toi. Uche. As-tu oublié que tu as été récupérée dans la poubelle ? Est-ce que c'est ton affaire ? Est-ce que tu es mieux qu'elle ? Comment ? Par rapport à quoi ? Bande de prostitutes. Tu n'as pas vu le résultat. C'est mon ami est revenu dans Kika. Eh ? Bille ! Bien que la céréine. Oche de Marie. Chassé. Oui. Bébé Chassé. Je peux le voir. Ma chance. Mon ami. Regarde-la ma chance. Regarde-la ma chance. Oche, ne te dérange pas. Je vais d'abord laisser ton côté. Tu comprends ? Bébé Amaka. C'est moi. Doroté. C'est mon homme. Toi, ton cas est vraiment très lourd. un kakamikaze. Tu sais pourquoi ? Tu es déjà Amaka la déception. Amaka, ta mère, ta propre mère, ta mère vit avec des hommes différents dans la maison de ton défunt père. N'essaie pas ! Amaka, n'essaie pas ! Amaka, je vais te détruire. Amaka, j'ai appris les armes assides. Allons-y ! Allons-y ! Allons-y, allons-y ! Allons-y, allons-y ! Allons-y ! On ne t'occupe pas. Amaka, la déception ! Allons-y ! Allons-y ! Amaka, j'ai l'impression que je peux Amaka, je vais revenir pour toi. Je vais te détruire dans ce village. Qui est si l'on dit ? Amaka, je vais te détruire. On ne t'occupe pas d'être. C'est bien. Mets-toi à l'aise. Y'a quoi ? Tu es chez ton mec ? Comment te sembles ? Fais peu importe ce que tu veux. C'est chez moi ici. Ah bon ? Bonsoir papa. Bonsoir monsieur. Bon après-midi monsieur. Bonjour monsieur. Allez Boubis. Papa. Hey Boubis. Papa. Papa. N'est-ce pas Matas ? Si. Je te lève juste emprunter papa. Tu l'empruntais? Oui papa. De qui? Papa, Eboubi? Papa. Donc tu peux être gentil ainsi? Je ne savais pas que tu as rejoint le groupe de charité à l'église. Monsieur. Assez-toi. J'ai une fille. Quelle est ton nom? Je demande quelle est ton nom ou bien a-t-il dit ton nom? Et tu n'as rien monsieur? Et tu n'as rien? Ce n'est très merveilleux. Dieu t'a béni, effectivement. Voilà pourquoi je t'exhorte à protéger ce nom. Laisse ton Dieu te donne ce que tu veux. Parce que si tu permets à ce diable ici de te le donner, comme on l'a donné à sa soeur, Je te plains parce que ton nom changera automatiquement de Chineyé à Ékouézou Néné. Parce qu'il est Ékouézou. D'accord. D'accord monsieur. Euh, pardon. Donne-moi ma tasse. Le plat aussi. Qui se tient sur le pied n'a pas d'équilibre. Si tu n'as pas quelque chose, fais savoir que tu ne l'as pas. N'importe quoi. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça c'est ça. C'est ça. D'accord. Je vais aller aux toilettes et j'aimerais que tu m'accompagnes. Qu'est-ce que cette autre a commencé? Tu veux uriner, je dois venir t'accompagner? Depuis quand cette autre a commencé? T'accompagner pour quelles raisons? Tu as commencé, je vais dire à maman, je vais dire à maman. Tais-toi, n'importe quoi. Je sais que tu cherches n'importe quelle raison pour courir dans la chambre de maman. C'est bien ça que tu cherches. T'inquiète pas, je vais te décevoir. Allez, bouge. Merde. Tiens ma main, tu m'aides à me lever. Tiens ma main, tu m'aides à me lever. Tout ça parce que je suis enceinte. Je ne devrais pas être ici. Arrête bien ma main, tu me soulèves. Si tu veux te lever. Tiens ma main, aide-moi à me lever, non? Je ne peux pas me lever toute seule. Maman, ce poulet, il était vraiment circulant. C'était vraiment, je suis même surpris que, euh... Aïe! 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 Mais qu'est-ce que ça veut dire, je suis un malade! Mais t'as perdu la tête ou quoi? Pourquoi tu verses de l'eau sur moi? Toi c'est parce que tu es fou que tu me le demandes. T'ai-je vu? Maman, tu vois? Mais maman, tu sais, tu sais, tu sais, t'as bien vu ce qui s'est passé, non? T'as bien vu comment je venais de sortir de la cuisine et cette idiote avance sur moi pour me verser de l'eau. Yo, un imbécile, un immarate, n'importe quoi. Regardez-le. Pourquoi tu suis... Pourquoi tu parles sur moi ? En seconde, désolé mon fils, désolé. C'était une erreur. Ça va. Maman, tu parles de quel genre d'erreur ? Regarde mon corps, regarde mes vêtements mouillés. Ah moi, je te dis que c'était... Eh, les fournières, tu parles de quel genre d'erreur ? Est-ce qu'elle ne m'a pas vu passer ? Et tu y as comme ça. Je devrais te bastonner maintenant. Tu ne vas rien faire. Regarde. Je t'ai tapé, mais tu fais ça, tu fais ça. Et tu ne vas rien me faire. Espèce de stupide garçon. Espèce de démon. Eh, eh, calme-toi. Tu ne vas ? Calme-toi, calme-toi. Tu ne vas ? Calme-toi, calme-toi. Calme-toi, ma fille. Regarde-le. Ah, on ne va pas. Regarde-le-le. Qu'est-ce qu'il ne va pas ? Eh, 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 eh. Espèce de démon. Je te demande de te calmer. Tu ne vois pas que tu as fait. Eh, maman, agresse-toi lui. Maintenant, il va va. Est-ce qu'en venir, je l'ai vu ? Je t'ai vu. Tu fais si tu se sens comme ça, t'es incapable de me voir. Je t'ai vu en noir pour que je te voie. Maman, cette fille. Maman, cette fille. Maman, cette fille. Maman, laisse-moi t'épuiser notre sodo. Ne prends pas tout cela, coeur. C'était une erreur. Tu voulais dire que c'était une erreur. C'était une erreur. Eh, mana, ce que tu as tant que le dit, c'est que tu as fait ça intentionnellement. Tu as fait ça, frère. Ça ne l'était pas. N'oublie pas que c'est ton mari. Quel genre ? Maman, ce n'est pas mon mari ou maman, s'il te plaît. Doucement, c'est le père de ton enfant. Mais tu lui dois le respect. Oh. Tu pouvais bien t'excuser et ça passait. Tout ça parce que c'est à cause de toi. Tu es toujours en train de dire qu'il t'offense. Je ne sais plus quoi faire. Je ne comprends pas. Maman, je veux te parler de quelque chose. Je t'écoute. Tu connais mon ami là, Tchinedu ? Tchinedu ? De Oumbisenu. Oui, maman. Il vient de me contacter. Oui, il m'a contacté. Il m'a demandé de venir l'aider à commencer son business. Pour un an. Je ne sais que je ferai ça. Après un an, il m'aidera aussi. Je serai maintenant sur le mien. Dans la ville. Ça, c'est une bonne nouvelle. Très bonne nouvelle, maman. Très bien. Tu devrais attendre jusqu'à ce que Dorothy accouche. Après, tu pars. Non, 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 maman. Ils ne l'auront pas tout ce temps-là. C'est un très long. Ça va prendre beaucoup de temps. C'est quelque chose dont je dois aller immédiatement. Il faut que je parte le plus tôt possible. La façon dont le ventre grandit montre comment le bébé grandit. J'espère que tu as compris. La pauvre fille a besoin de toi. N'oublie pas que c'est toi qui l'as enlevé de l'école. Tu dois être présent. Non, non, maman. S'il te plaît, ne parlons pas de ça. Ne parlons pas de ça. Ce n'est pas la raison pour laquelle je te dis ça maintenant. C'est pour que tu comprennes. Maman, je dois partir de ce village. Il faut que je parte. C'est du business, c'est une opportunité qui ne se présente qu'une seule fois dans la vie. C'est trop pressé. Au cœur, nous allons discuter à propos. Avant de la ramener chez elle. Donc ne te dérange pas. Tu vas rester où ? Fais-toi une faveur. Appelle ton ami de MBC. Comme je te le dis, tu n'es d'où ? Dis-le que tu es maintenant un normal. Et que les choses sont difficiles. Là, il va venir te retrouver. Oh, attends. Maman, je te parle du business. C'est du business. Je ne sais pas si tu me comprends. Ce n'est pas quelque chose qui peut attendre, non. Eh eh. Dis à ton ami que ça, c'est de la famille. Ça ne peut attendre. Tu veux dire qu'elle est enfure ou quoi ? Tu veux la laisser avec moi, Mbano ? Appelle-le. Il comprendra. Maman, tu ne peux pas me faire ça. Tu ne vois pas la grosseur de son ventre. Tu ne vois pas qu'elle est déjà à terre. Tu veux déjà t'enfuir et la laisser toute seule. Mille de toi. Mille de toi. Lève-toi. 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 Tu es contente maintenant. N'est-ce pas ? Donc, tu es contente maintenant. Hein ? Tu m'empêches maintenant d'aller en ville pour chercher mon avenir. Tu es contente. Tu es contente. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu es là, de bouger confortablement et manger la nourriture de ma mère. Tu es fière. Tu es fière de toi. Je suis fière. Ikena. Et Kouezou ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Hein ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Je t'empêche de voyager ? De toi. De toi, de toi. Je parle de toi. Tu as encore recommencé. Tu as commencé. Tu as commencé. Tu veux qu'on se batte encore ? C'est mieux qu'on se batte. Fuer cette école comme ça. C'est pour cela que tu ne veux pas me voir réussir. Tu ne veux pas que je gravisse les échéons de ma vie. Tu viens ici. Tu me fous la vie en l'air. Tu m'empêches d'aller à l'école et de devenir quelqu'un dans ma vie. Toi, qui es un changeur de destin. Qui es un changeur de destin ? Toi. Toi, le changeur de destin. Qui es un 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 changeur de destin en me faisant tomber enceinte. T'es-je tué pour la honte, la douleur et l'inconfort que tout ceci crée en moi ou ma porte. T'es-je blâmé pour ça ? Ou tu penses que je n'avais pas une vision des choses avant que tu n'entres dans ma vie et tout détruire ? Ikena, méfie-toi. 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 Tu veux voyager et me laisser ? Hein ? Tu veux voyager et me laisser ? Ce voyage va te tuer. Faut rien que je me laisse voir. Faut rien que je me laisse me passer, tu es un homme. Tu es un homme stupide, tu es malade, tu es un idiot. Espèce de salaud, tu m'appelles sorcière. Regardez, regardez, regardez-moi celui-là, tu me traînes de sorcière. Espèce de salaud, imbécile, sorcier, espèce de vampire toi-même. Tu veux voyager et me laisser ? Avec cette grossesse, toi et moi, ici dans cette maison, ce sera jusqu'à la gare. Malade. Aïe. Espèce d'imbécile, tu n'es un faux rien. Sorcier, malade. Mais je pense que là-bas, il faudrait s'amuser et toi, tu me laisses servir une grossesse de voyager. Tiens ça. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Yeah. Hey. Elle n'a jamais arrêté de te chanter tes louanges. Yeah. Tu es revenu. Ah, ah. Pourquoi tu me remercies ? Parce que je n'ai pas soin d'elle ou parce que je fais mon travail. C'est ma responsabilité, non ? Maman, j'ai essayé de dire à maman que je voudrais commencer une activité. Mais elle refuse. Elle dit que je n'aimerais pas que je me fasse des soucis. Ça, c'est une bonne idée. Mais si seulement tu trouves un endroit pour le faire et non être ambulante. Oui. Mais Ola, tu ne penses pas que ton mari ne sera pas content de ça ? Hein ? Oh, 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 Mourouva, qu'est-ce que les gens vont dire ? Qu'est-ce que les gens vont dire, maman ? Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. C'est ma vie. Et c'est comme c'est mon père. Il ne peut vraiment rien dire. Ne te dérange pas, oh, je vais parler à mon mari. De toutes les façons, ça fait partie du sport pour elle, à cet état. C'est pour cela que tu viens toujours avec la nourriture. Est-ce parce que nous n'avons pas d'alenture dans cette maison ? Non, non. Tu sais que Manu, tu lui manques. Au moins une fois de temps en temps. Oritzo quoi ? Ok. Je suis très contente pour toi. Merci, maman. Ok, mon gars, mon amour a un débit comme nous. Merci. Ne. Maman. Dans tes pieds, ne prenne pas. Daratu ! Oui, mon parfum. Oui, mon parfum. Donc c'est ce faux parfum de Zobia. Bien, je l'ai jeté. Je n'aime pas l'odeur. Que veux-tu dire, tu l'as jeté ? Tu es folle ? Tu as perdu la tête ? Hein ? Tu t'envoies sur mes effets personnels. C'était le tien. C'est toi qui l'as mis là-bas. Tu sais, remis, je l'ai acheté. Hein ? Ne m'insulte plus, oh. Ne m'insulte plus. Qu'est-ce que c'est ? Hein ? Au lieu que tu sentes comme ça, tu cherches les faux parfums pour se perdrer sur ton corps. C'est mieux que tu aies cette odeur que de sentir ce parfum que j'ai décidé de jeter intentionnellement. Il paraît que cette fille a... a perdu la tête. Elle veut que je lui place... Calme-toi, calme-toi. Dans l'enregistre de cette fille qui n'ont rien dans la... C'est toi, mais à qui est-ce que tu t'adresses ? Tu es fou. Qu'est-ce qu'il y a ? Te connais-je ici ? T'as-je dit quelque chose ? Hein ? Tu es fou. Hein ? Mais... Mais tu es vraiment stupide. De toi en moi qui as les odeurs. C'est toi qui as les odeurs. Comme celui d'un vieux bouc. Stupide garçon. Regarde-toi. Je ne t'en veux pas. Oui, je l'ai jeté. Je n'aime pas cette odeur. Fait-on possible ? Tu ne peux rien faire. Espèce de vaurien. Hé, vous faites-nous quoi comme ça ? Qu'est-ce qu'il y a même ? Le genre de personnes qui crient tous les jours. Dérangent le voisinage. Hein ? Vous ne pouvez pas laisser les gens à vivre ici. Vivons en paix. Les gens ne peuvent pas rester en paix. Hé, est-ce chaque jour qu'on doit vous entendre crier ici ? Hé, là, vous avez un homme. Tu sais, tu sais, tu sais, la grossesse. Fait en sorte que la femme se comporte autrement. Oh, 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 s'il te plaît, là, laisse-la passer, laisse-la passer. Hé, oui, oh, c'est la grossesse du calme. Ça va, tu as dit que tu devais sortir. Tu sais, je savais que tu passerais ici. Mon ami, je ne comprends pas. Et ensuite ? Hein ? Et ensuite ? Écoute, je l'ai dit auparavant. Et je le redis maintenant. Cette relation ne peut pas continuer. Oui, ça ne peut pas continuer. En plus, tu en confies à papa. Et je ne veux plus avoir affaire à toi. Attends, 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 écoute, mon père ne pensait pas vraiment ce qu'il disait. Vraiment ? Oui. D'ailleurs, as-tu t'a manqué de quelque chose ? Tout ce que j'ai dit, c'est que j'ai aimé. C'est juste que je n'ai jamais été embarrassée de cette manière. Eh bien, alors pourquoi tu me juges par rapport au propos de mon père ? Je viens juste de rentrer et je ne voudrais pas que mon nom se repande dans tout le village disant que j'ai quelque chose à y voir avec ce ton. Et en plus, je ne voudrais pas que ma tante soit au courant de ça. Elle ne sera pas au courant du tout. Elle ne sera pas. Écoute, même si ça arrive à ses oreilles, qu'est-ce que cela dérangeait que tu sautes avec Ebubey ? C'est que même moi, Ebubey, c'est ma ville ici. Ah, ce n'est pas les choses comme si tu ne sais pas ce que c'est moi. Ce n'est pas comme si j'ai rié ou... Ce n'est pas comme si j'ai rié. Eh oui, je sais, mais souris, juste non, je ne sais pas quelque chose. Laisse-moi, laisse-moi tranquille. Laisse-moi, laisse-moi. Laisse-moi. Souris. Tu as un peu de quel moment ? Voilà ton père. Tu es terrible. Je pensais que tu disais que tu n'as pas le plus. Non, mais n'arrive pas. Alors pourquoi tu courais ? Arrête ça, je ne sais pas. Pourquoi tu courais ? Arrête ça, je ne sais pas. Oh mon Dieu, mais je te rends grâce. Pour tout ce que tu fais dans ma vie, je suis ton servité, papa. Je te rends grâce. Oh mon Dieu, je ne t'appelle pas. Oh mon Dieu, je ne t'appelle pas. Pardon. Oh mon Dieu, je ne t'appelle pas. Tchè, il a tellement bruit. Pardon, laisse-moi ce que tu racontes là. Ça dit quoi ? C'est quoi, c'est comment ? Eh, 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 Boupé, tu me déçois tellement. Ah, veux-tu me dire que mon amie Dorothée a un frère comme toi ? Et elle souffre de cette manière dans les mains de cet imbécile appelé Ikeina ? Attends, 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 je ne comprends pas. Comment ? Nya, 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 nya. Comment vas-tu comprendre ? Hein, si tu t'en fous complètement de ta sœur. Ne sais-tu pas que Ikeina bat ta sœur et la met mal à l'aise même dans son état ? Hein ? Pardon. Attends, 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 attends. Ikena frappe sur mon unique soeur, mon unique soeur, Ikena frappe sur mon unique soeur dans ce village, moi. Ta soeur unique, ta soeur unique, tu te préoccupe même de ta soeur, est-tu allé lui rendre visite depuis qu'elle a habité chez Ikena ? Si tu l'avais fait, tu restes sûre qu'elle n'est pas à l'aise là-bas, Ikena la met pas à l'aise. Oui Ikena frappe sur mon unique soeur. Pas l'alarme, là t'as colère pas montée, va les bruits. Attends, je vais te donner quelque chose, je vais te donner des arbres. Mais comment tu vas ? Maman je ne vais pas bien. Qu'est-ce qu'il y a ? Maman, tu sais que ça fait déjà, c'est moi que je suis parti de cette maison. Ebube, mon seul frère, ne vient même pas me rendre visite. Premièrement, hier il s'en est pris à Ikena par rapport à moi. Et je suis ici pour lui demander pourquoi il ne reste pas l'un de mes affaires. Ebube. Maman. Est-ce vrai ? Oui maman, j'ai appris qu'il a frappé. Alors je... 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 je vais donner un petit décent. Me suis-je plein de chez toi ? Me suis-je plein de chez toi ? Si c'était important pour toi, tu n'allais pas rester pendant cinq mois sans me rendre visite. Ebube, s'il te plaît, je suis là pour te supplier. Laisse-moi tranquille. Je suis un mauvais enfant. Oui, je sais. Sans doute. Mais s'il te plaît, laisse-nous tranquille, Ikena et moi. Je te supplie au nom de Dieu. Maman, aide-moi à le supplier. Ma nourriture est au feu. Oh, Zubiko. Mais, je vais lui donner un coup de main. Elle devrait me... Occupe-toi de tes affaires. Ah bon ? Que je m'occupe de mes affaires. Me battre pour ma soeur. Elle est devenue un crime. Denimina, il est. Tu n'es pas allé rendre visite à ta soeur depuis ces cinq derniers mois. Tu es sérieux ? Attends, mais moi... On est quoi, Ikena ? J'en ai frappé, Ikena. Ta soeur ou alors Ikena ? Vas-tu là-bas pour Ikena ou alors pour ta soeur ? Maman, c'est impossible que j'aille là-bas sans voir Ikena. Tu n'as pas du tout un moindre sentiment en toi. Ton unique soeur. Hell ! Tu es égoïste. Qu'est-ce que tu dis à propos de cette noix de pâme ? Maman, c'est le noix de pâme dont tu parles. J'ai envie d'aller les chercher où ? Parce que je veux me servir de mes mains pour vendre ces choses. Je sais que si je pose ma main sur ces choses, je vais les faire ici. Salut maman. Je t'ai cherché, et bien que je sais. J'ai t'ai acheté des emballages pour mon moï-moy. Mais maman Kéti n'a pas encore ouvert. Oh oh. Quelqu'un est venu pour demander le moï-moy. Je lui ai dit que ce n'était pas encore prêt. Ne t'inquiète pas. Donc, on va faire avec. Laisse-moi la lever au feu. Ok. Tu disais que quoi ? Les canettes de bière. Je veux les vendre de mes propres mains et très bien. Personne ne viendra mal marchander ces canettes parce que je sais ce que je fais. J'espère que tu sais que là, je ne vais pas me revenir. Maman, s'il te plaît. As-tu pris un paquet de moï-moy dans la marmite ? Non, je n'ai pas pris. Parce que je l'ai compté avant de partir de cette maison. C'était pour 1500 nairas. Maintenant, je viens de recompter. C'est 1400 nairas. Deux moï-moy. On a pris deux moï-moy dans la marmite. Je n'ai rien pris où ? Ekena ? Maman, as-tu pris le moï-moy ? Non. Hey ! Mon dieu ! Je commence par enlever mes babouches maintenant. Oh mon dieu ! Mon ennemi ne peut pas manger ma sueur. Il ne peut pas manger ma souffrance. Cette personne peut votre abîme en moï-moy. Où qu'il soit, je l'envoie le feu. S'il te plaît. Je dis bien que je l'envoie le feu. Vas-y. Quelles sont toutes ces prières ? Juste pour quelques moï-moy ? Combien coûte ces moï-moy ? Et tu es là à prier, prier, prier comme si la personne qui avait pris était moï-moy. Tu es ici. Tu dis ces prières devant nous comme si tu es en train de nous accuser. Tiens pour tes moï-moy ? Maman, tu es l'entendu non ? Elle a dérangé les gens juste à quoi sur le sang-moy-moy. Pourquoi dérangé les gens contre le sang-moy-moy ? Tu es juste une malade. Ikena, tu es le seul qui a pris ses moï-moy. Alors donne-moi l'argent. Tu t'imagines, elle dit que c'est moi qui ai volé ses moï-moy. Je n'ai pas volé tes moï-moy. Ikena, tu es celui-là qui a pris mes moï-moy. Et que... Ikena, tu es le seul qui a pris mes moï-moy. Maman, elle porte ses accusations sur moi. Et je ne commençais pas. Parce que je l'empêchais de faire du mal aux gens. Après ça, tu te dis pas que tu es chrétienne. Alors, moi, tu te dis que tu es chrétienne. Regarde-toi. Moi, je suis allé à retirer les babouches. Je t'accroche du moins de combien ? Le moins de combien ? Maman, ça va, ça va. Je vais te payer. Sois une bonne chrétienne. Sois une bonne chrétienne. Sois une bonne chrétienne. Donne-moi l'argent. Maman, tu es ici. Donne-moi l'argent. Dis-moi mon argent. Je vais te donner. Je vais te donner le taux. Dis-moi mon argent. Je vais te donner. Je vais te donner. Nous sommes seulement trois dans cette concession. Combien est-ce que nous sommes ? Sommes-nous les trois habitants de cette concession ? Comment tu suis... Que les moï-mots sont même perdus ? Hein ? Hey, mon Dieu, s'il te plaît. Peu importe celui qui a pris mon moï-moy. Je vois le feu dans la profondeur de l'enfer. Maman, elle. Je rejette ce nom de Jésus, quelque soit la droite où il se trouve. Je rejette ce nom de Jésus. Je rejette ce nom de Jésus. Je rejette ce nom de Jésus. Tu vois, maman ? Tu vois que c'est lui qui a pris le moï-moy ? Je t'ai dit que je vais payer. Ça, c'est quelle histoire, non ? Je vais payer. Pourquoi vous aimez tous les problèmes ? Oui. Oui. J'ai entendu ce qui s'est passé. C'était vraiment embarrassant, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Et ce boileau, il n'y a rien. Quelqu'un défend sa soeur. Hein ? Mais maman, comment le sais-tu ? Parce que j'étais le seul à être là. J'étais le seul présent le jour où il a commis cette... Dora, tu étais à la maison ce matin pour avertir son frère. Lui demandant de te laisser tranquille. Ossia Pouaka. Dora, tu es partie ? Tu es caché ou quoi ? Dora. Pourquoi es-tu surpris ? Eh ! Ne sais-tu pas quel était la maison ? Enfié maman Hey maman Je t'ai passé où? Ecoute ce que tu es bas Je te vois si c'est lancé souriant En cette soirée tu vois je je m'étonne pourquoi vous les jeunes gens un moment vous aimez une seconde après c'est l'inverse cette fille se soucie de toi et kena elle se soucie toujours de toi elle ne sait jamais son repas sans te servir en premier lieu même si tu es absent le problème que je vois c'est l'orgueil et l'absence du pardon maman j'aime tellement dorati je l'aime tellement c'est juste que je me sens triste je me sens triste parce que mes espérances mes aspirations et tous ceux en quoi je croyais sont cachés à cause de cette grossesse et de ce mariage et je me sens comme dans un piège elle aussi a ses rêves et ses aspirations cette fille a une grossesse avancée regarde comment son corps a changé à cause d'une simple grossesse est ce que tu sais les difficultés et les peines qu'elle traverse je sais que tu ne sais pas et ça ne s'arrête pas là et même après qu'elle est son enfant elle a besoin d'allaiter cet enfant jusqu'à ce que il ou elle grandissent qui est le plus sacrifié 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 Que je vienne sur le lit ? Oui. Depuis qu'est-ce que ça a commencé ? Tu as froid, c'est pour cela que je dis que tu viennes au lit. S'il te plaît, viens te coucher au lit. S'il te plaît, Ikena. Je t'en supplie, s'il te plaît. Il est déjà minuit. Dis-leur que je refuse de me battre avec toi cette nuit, s'il te plaît. Merci pour ton offre. Mais qui te demande de pecarer ? S'il te plaît. Oui, j'ai peur de ce genre de gentillesse. En fait, la vie ne cessera jamais de m'étendre. Tu veux dire le même Ikena qui ne te donnait pas la paix ? Elle-même qui t'a demandé de te coucher sur le lit ? Tu l'imagines ? Sérieusement, je suis choquée. Je suis vraiment choquée. Dorothée, faites très très attention. Parce que, tu sais, ce rituel mat est vraiment réel. Et j'ai entendu dire qu'ils ont un intérêt spécial sur les femmes enceintes. Non ! Même ton genre de truc-là, si c'est de dingue. Je ne suis pas enceinte. Tu es celle qui est enceinte. Bien, ça ne peut pas m'arriver. Ça n'arrivera jamais. Mon enfant qui n'est pas en connaît. C'est impossible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas ta portion, parce que je vais tuer, je vais détruire, disloquer tout ce qu'ils vont essayer de joindre. Ma chérie, pourquoi tu te déroules ? D'accord, mais rien n'est impossible. Ça n'arrivera jamais. S'il te plaît, fais attention. C'est un rêve qui ne deviendra jamais réel. Mais comment va ton nouveau gars, qui ne veut même pas te donner un peu d'espace ? Lequel d'entre eux ? Parce qu'ils sont nombreux. Tu es en train de parler duquel ? Je, écoute, je l'ai renuméroté. Du numéro 1 au numéro 5. Tu es en train de parler duquel ? Eh mon Dieu ! Tu penses que je suis comme toi ? Pardon. Je suis prête à libérer un sale. Je vais chercher un vrai homme. Pas tous ces champions locaux comme ce Didi. Tu ne vas pas bien ? Je le suis. Est-ce mon Ikenna ? Lequel ? Celui-là. Ce champion du village. S'il te plaît, laisse-le. Quand Chika sera prête à être libre, je vais chercher un homme qui est vraiment homme, qui va me couvrir de cadeaux et d'argent. avec des cartes de crédit. Ma chère, peu importe comment tu l'appelles. Si selon moi, il me rend heureuse. Chika, 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 attends, non, attends, attends, s'il te plaît. Quoi ? Je voudrais te parler. S'il te plaît. Je ne veux pas de problème. S'il te plaît, viens. Je ne veux pas de problème. Je veux te voir. S'il te plaît. Je voudrais profiter de cette occasion pour te demander pardon. S'il te plaît. Je suis désolé pour tout. S'il te plaît. Vraiment désolé. Pourquoi es-tu désolé ? Ok, je suis désolé pour la façon dont j'ai traité Dorothy. Je sais que tu n'as pas aimé. Je suis désolé. Et es-tu aussi désolé de ne pas avoir assez d'argent pour prendre soin d'elle ? Parce que tes excuses doivent aussi être complètes. Je prends soin d'elle du mieux que je peux. Et je sais pas le faire davantage maintenant. Oui. Bien. En tout cas, mon ami m'a déjà dit que tu as commencé à prendre soin d'elle. Et j'espère que tes excuses sont sincères. Bien sûr. Ikena, n'essaye pas d'embrouiller mon ami. Parce que si j'ai réalisé que tu es faux, moi je vais complètement te décrire. Je n'ai pas de problème. Restez proche. Merci. Merci bien. Merci à toi aussi. Tu ferais mieux de songer ou ? Non, je le ferais pas. Parce que ça prouve que tu es déjà une bonne personne. Merci. Merci à toi aussi. Tous les moïmoïs ? Je les ai vendus. Hé, ça c'est bien. Bonsoir maman. Nana. Bienvenue. Dora, comment tu vas ? Elle va bien. J'ai ramené sa peur de toi. Tiens. C'est... Le yao hollandais. S'il te plaît maman, ma vie est entre tes mains. Parce que je n'arrive pas à comprendre ce genre de choses depuis la nuit dernière. Pourquoi il me le donne ? P'ençoit. P'ençoit. P'en. Maman, je suis là. Rien ne va se passer. P'en. Tiens. Tiens. Je viens de l'acheter pour toi. P'en. Eh, il y a. P'en. Merci. Merci mon chéri. Y a pas de quoi maman. Je vais... Je vais faire un truc à l'intérieur. C'est bien. C'est bien. Et que na temo ? Ah ! Maman, s'il te plaît. Et que na aime qui ? Et que na me déteste. Et pense aussi la même chose que toi. Hein ? Et pense que tu le détestes. Arrêtez de vous mettre en colère. Arrêtez de vous fâcher. Hein ? Il t'aime beaucoup. Donc il a acheté. D'accord. Il m'a acheté au Landia. Eh. C'est vraiment désolé pour ce que je t'ai fait. En fait, tu as enceinté ma petite soeur. Qu'aurais-tu fait ma place ? Allez, voyons. C'était pas de ma faute, non. C'est juste que c'était inconcevable. C'est à moi de m'excuser, mon frère. Je suis aussi désolé. Je veux dire, je n'aurais pas dû trahir notre amitié. Parce que nous sommes toujours amis. Tu m'as vraiment manqué, mon frère. Ouais, je te le fais pas dire. Tu m'as vraiment manqué aussi. Tu m'as manqué. Mon frère, tu m'as manqué. Je m'as manqué. En fait, on ferait mieux d'oublier tout ça. Ça fait du bien, en tout cas. Mais le truc, il y a toujours un coup. Hein ? Ah, c'est toujours un coup. Je serai là-bas demain. Là, on peut commencer demain, non ? Ah, j'irai là-bas demain, non ? Ah, j'irai là-bas demain, non ? Ah, mais t'en dons au travail. Ah, bien, on transforme les papes aussi. Ah, ce travail. Non, c'est de ce côté, où ? Allons de ce côté. Bébé, Dorothée. Je ne sais pas par où commencer. Je voudrais sincèrement te demander pardon. Pour tout ce temps où je t'ai causé du tort, Je voudrais te dire Je suis désolé pour tout ce temps où j'ai pu Me comporter de façon si mature avec toi. Je suis sincèrement désolé. S'il te plaît, pardonne-moi. Je sais que Je n'ai pas été L'homme que tu voudrais que je sois dans ta vie. Je veux dire une très jolie fille dans ton état actuel. Devrais être mieux traité. Je suis désolé. Et je te promets De devenir un homme meilleur. À partir d'aujourd'hui Je te promets de ne plus jamais te blesser. Je suis désolé pour tous ces Problèmes que je t'ai causés. Je suis désolé. Je t'ai juste Crueil. Je suis désolé. Je te promets de De t'aimer encore plus que Tu ne l'imagines De te montrer mon amour. Je suis désolé. S'il te plaît, pardonne-moi. Je te promets de te rendre heureuse De t'offrir des cadeaux De faire tout ce qui est à mon pouvoir Pour te rendre heureuse. Je suis fatigué des bagarres. Je ne veux plus que nous nous battions. Je veux que nous devenions une famille heureuse. Toi Notre nouveau bébé Maman Tout le monde Je veux que nous redevions tous heureux. Je te promets que je te donnerai Tout ce que je pourrais t'offrir. Tu ne manqueras de rien. Je serai tout le temps à t'écouter. Je ferai tout pour te voir sourire. Je suis fatigué des bagarres. S'il te plaît. Bébé, je suis désolé. Tu pardonnes. Bébé, je suis venu vous demander pardon. Je sais que je n'ai pas été Un bon beau fils pour vous Pendant cette période Je suis venu vous demander de me pardonner En fait, je suis vraiment désolé. Non, 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 s'il te plaît, s'il te plaît, ne fais pas ceci. Ne t'agenouis pas. Je ne suis qu'un simple homme comme toi. Merci beaucoup, monsieur. Ça me touche vraiment. C'est pour cela que j'ai apporté ce petit présent pour vous demander. Pardon, monsieur. Ikena, ça c'est très bien de ta part. Merci bien, monsieur. Tu as bien fait. Je ne peux pas être éternellement en colère. Ce qui est le plus important ici Est-ce que tu as reconnu ta faute ? C'est ce qui est très important. Oui, monsieur. Quant à moi, je n'ai plus rien contre toi. Je vous suis vraiment reconnaissant, monsieur. Merci, monsieur. Donc, comment vont ma fille et ta mère ? Ils vont tous très bien. Ils vont tous très bien. Par la grâce de Dieu. Donc, laisse-moi te donner la cola. Non, ne vous dérangez pas, monsieur. Vous savez, j'ai laissé une femme enceinte à la maison et il faut que je rentre rapidement à la trouver. Eh, Ikena, maintenant, tu as reconnu que tu as plus de responsabilité. Oui, monsieur. C'est intéressant. Oui, monsieur. Quand on est marié, on commence par réfléchir comme un homme. Oui, bien sûr. Vous avez raison, monsieur. Vous avez raison. Et on agit à chaque homme. Je ne manquerai pas, monsieur. OK, on va commencer. On va commencer par... Mi, Sol, Mi, Ré. OK. Mi, Sol, Mi, Ré. Mi, Sol, Mi, Ré. Do, Mi, Mi, Do. Bon, tu vas de deux fois. Ce n'est pas Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Je ne sais pas. C'est quoi cette chanson ? Tu es la seule à chanter. Pardon, ne nous mets pas là. On te comme toi l'habitude. Je ne sais pas, mon amie. I am Yogi. Je ne sais pas. I am Yogi. EESITCHOKU, EESITCHOKU. LA BATAILLA. LA BATAILLA. EESITCHOKU. EESITCHOKU. LA BATAILLA. à chanter quelque chose que tout le monde connaît non c'est pourquoi j'ai demandé de rester 30 s'il te plaît où est boobé et boobé va chanter ça le dimanche qui vient là je ne sais pas c'est comme ça que vous avez du sud la semaine passée mais qu'est-ce que tu passes il y a quelque chose qui est plus important non tu parles fait cela non qu'elle n'a pas le m c'était chanter ce que tout le monde peut chanter moi je ne connais pas le choix elle ne reste avec ça depuis les temps de la tour de babel le royaume des cieux le royaume des cieux est pour les violents et les violents le par la force je suis contente que tu coupes et du tout coup est-ce que tu coupes et du tout coup et du tout coup et du tout coup oui et du tout coup non Sous-titrage Société Radio-Canada qu'est ce qui va pas je veux manger la sauce d'un douleur avec le c'est mon c'est mon la soupe mais nous n'avons pas fait de soupe non tu sais que nous n'avons pas fait de soupe où veux-tu que je prenne cette soupe il est 3 heures du matin il n'est même pas trois heures du matin il est minuit je suis désolé je suis désolé le matin passant le matin je vais je vais je vais faire de la soupe pour toi s'il te plaît le matin je ferai de la soupe pour toi et c'est juste 2 je ne veux plus la sauce merci à dieu merci à dieu s'il te plaît couche toi je veux les mangues tu n'aimes pas la saison des mangues non tu sais que c'est pas la saison je t'achèterai des fruits qui sont sur le marché maintenant je t'achèterai des fruits je t'achèterai tout genre de fruits tous ceux qui sont sur le marché je t'achèterai des fruits de saison avec le poulet frit avec un gros poulet pour mon amour avec un gros poulet 1 s'il te plaît est-ce qu'on peut dormir maintenant est-ce qu'on peut supporter dormir d'accord merci serre-moi fort serre-moi fort d'accord je veux boire de l'eau je veux boire de l'eau de l'eau maintenant il n'y a pas de problème je veux boire de l'eau je suis venu acheter le moi moi tu es venu acheter le moi moi à 7 heures de la nuit ah tu ne vas pas le moi mais quoi go tu es venu acheter l'argent tu n'as pas dit que tu voulais l'argent je voudrais contribuer pour ton bébé à maca il est chica est un problème dont tu utilises à maca tu es venu à 7 heures de la nuit avant le moment non c'est pas le moment que tu es venu non va-t-on c'est pas le moins dans le monde je veux pas le problème je ne veux pas te toucher au va-t-on d'un 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 droit et je vais te battre dans le jour le tonnerre va descendre et te frapper si tu frappes et te laisser coucher au sol c'est toi que le tonnerre va frapper par moi va t'asseoir as-tu un problème tu vas bien à maca amaca va t'en dixi maintenant c'est ta concession non 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 tu te déranges ne te dérange pas je vais te réussir c'est amaca j'ai dit va t'en dixi qu'est ce que tu as fait quitte là oh non 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 ok tu es devenue doratino c'est tu idiote ok maintenant je comprends tu cherches un endroit pour rester jusqu'à ce que ta maman finisse à ses clients n'est ce pas viens t'asseoir non tu aurais dû nous le dire au lieu de chercher les problèmes sa mère est avec un client amaca revient revient le tonnerre va te frapper ça va nous regarde moi c'est 20 ans je veux plus jamais entendre ta voix dégage cette fille ou qu'est ce que tu as fait à cette fille dans ce que tu l'imagines et peut-il imaginer cela amaca dieu le tonnerre va te frapper dans ce village n'importe quoi à moins moins à 7 heures de la nuit je t'assure oh 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 Sous-titrage MFP. ... 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